A Gintoulon, match capital pour les deux formations ce samedi au Stade Armandie pour cette 16e journée de top 14. L'ESUA est en quête d'un nouveau succès 5 mois après sa dernière victoire à domicile. Quant au RCT, le club barrois voit là sa dernière chance de se qualifier en phase finale. Début de match nettement à l'avantage d'Elotte Garonne, plus présent dans l'engagement, dans l'envie. Le SUA qui va se voir récompensé peu avant le quart d'heure de jeu après cette série de pick and go. Les avant, un folle travail, première percussion de Denis Marchois qui met les siens d'un avancé acculé sur ses 5 derniers mètres. La défense toulonnaise va finalement craquer, avantage en cours signifié par Pascal Geusère. Et puis la charge décisive du capitaine Antoine Michel qui trouve la faille. Premier essai de la rencontre inscrit par le 3e ligne à Genet. 5 à 0 alors que l'on revoit l'initiative de l'action Paul Abadi, le demi-mêlé sur cette pénalité rapidement jouée. Le jeu qui est transformé. Les avants qui font également le travail derrière Johan Montez, Denis Marchois, puis Antoine Michel. Premier essai de la partie non transformée par l'Eaubert de 5-0. Donc en faveur du SUA, agent dominateur en mêlée également. Et qui récolte une pénalité dans la moitié de terrain adverse. Toulon n'y est pas du tout dans cette première période pris dans les fondamentaux du rugby. Pénalité que cette fois va convertir l'Eaubert de 40 mètres face aux perches. Le demi-d'ouverture ne tremble pas cette fois à 8 à 0. Donc pour Agen qui est récompensé de son début de match quasi parfait. Toulon va toutefois réduire la marque au cours de cette première période. Charge de Romain Tauffi-Fénois. Et le plaqueur Agenet qui ne sort pas assez rapidement de la zone. Plaqueur plaqué, 3 points convertis par François Trendu. qui redonne un petit peu d'allant à son équipe au cours de ce premier acte. 8 à 3, peu avant la demi-heure de jeu. Et puis Agen va avoir la balle du break au cours de ce premier acte. Quelques minutes avant la pause. 11 à 3 après une nouvelle pénalité d'Eaubert 2. Et puis place à une contre-attaque éclair dévastatrice. Assassine derrière le troisième lit. Jesse Jäger-Lenner. La transformation du jeu au pied. Et puis à la course, Benito Massilevou sur classe. Juliane Savea pour la deuxième réalisation de son équipe. presque décisive déjà dans la quête d'une victoire. 16 à 3. Alors qu'on le revoit au départ de l'action. Le festival Jesse Jäger-Lenner. La troisième ligne a jeûné. L'intelligence de jeu du numéro 6 du SUA pour le jeu au pied. Décisif vers Benito Massilevou qui domine le Néo-Zélandais. Juliane Savea à la course. 16-3 score à la pause. Agen domine de la tête et des épaules. Cette rencontre et Agen ne va pas s'arrêter. La début de seconde période, peu avant l'heure de jeu. Toulon subit encore sur toutes les zones d'affrontement au sol. Nouvelle pénalité après ce grattage illicite de la IAM Messane. Léo Berdeux, longue distance, passe trois points supplémentaires. Agen creuse un peu plus son avance. 19 à 3. Toulon revient un petit peu dans cette fin de match. Mais le réveil est trop tardif du côté du RCT. Avantage en cours. Nous sommes à la 78e minute. Toulon est en quête d'un essai, pourquoi pas pour accrocher un bonus défensif in extremis dans cette rencontre. Mais comme on le disait, c'est bien trop tard pour les Toulonnais qui vont toutefois trouver l'ambute par l'intermédiaire de François Trinduc à l'issue de ce jeu à une passe. 19 à 10. L'essai est rapidement transformé en drop. Mais cela ne va pas suffire pour Toulon qui dit définitivement adieu aux phases finales lors de cette 16e journée de top 14. Un succès capital en revanche pour Agen qui se déplace à Perpignan la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada